La myomectomie persélioscopique est une technique récente qui présente des indications parfaitement précises. Elle peut être envisagée pour des myomes sous-séreux ou interstitiels de moins de 8 à 10 cm de diamètre. Elle n'est indiquée que lorsque les myomes sont uniques, voire au nombre de 2 ou 3. Les points importants de cette technique sont les suivants. Trois voies d'abord sus-pubiennes sont nécessaires. La position des trocars est adaptée à chaque cas en fonction de la taille et de la localisation des fibromes. Une canulation utérine, en général à l'aide d'une curette, est indispensable pour avoir une bonne exposition du fibrome. Et ceci est très important pour les fibromes postérieurs. L'hystérotomie, puis les nucléations, sont effectuées à l'aide d'électrodes monopolaires ou de ciseaux monopolaires le plus atraumatiquement possible. Vous voyez ici un myome en nécrobiose qui nécessite l'aspiration de son contenu. L'incision est faite sur le mode section coagulante et parfois coagulation pure. Après l'énucléation, l'hémostase est contrôlée. Cette hémostase est fondamentale. Il reste le problème de la suture utérine. Celle-ci est indispensable lorsque l'hystérotomie intéresse le myomètre. Elle prévient la constitution d'un hématome intramural et facilite la cicatrisation utérine. Merci.